bonjour dans cette vidéo je vous propose de nous intéresser au profil psychologique de jean-luc mélenchon et en particulier donc de l'e nfj qui est son profil psychologique alors donc bienvenue sur la chaîne youtube développer sa confiance sur cette chaîne mon ambition c'est de faire connaître au plus grand nombre un outil de connaissance de soi incroyable qui est basé sur la compréhension du fonctionnement psychologique de l'individu et en particulier sur les travaux de carl gustav jung un psychologue un psychiatre suisse et qui dont les travaux ont été repris pour créer donc ce qu'on appelle le mbti le myers briggs typing indicator donc le but de cette chaîne et au travers des différentes vidéos que je peux faire c'est d'essayer de vulgariser cet outil et c'est de le rendre accessible au plus grand nombre donc si vous êtes un spécialiste de mbti que vous connaissez très bien le domaine c'est pas pour vous moi mon but c'est vraiment de le rendre plus facilement déjà de le faire connaître puisqu'il faut savoir que en europe et en france il n'est pas très très connu alors qu'en amérique du nord états unis et canada il est très 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 développé notamment dans les bilans de compétences dans les services de rh etc ça se développe de plus en france de plus en plus en france aujourd'hui mais voilà moi en tout cas mon ambition c'est ça c'est de faire connaître et l'outil au plus grand nombre outre le fait d'apprendre sur soi le mbti à de nombreuses utilités non seulement on peut croître puisque pour moi le schéma de développement part toujours du principe qu'on apprend à mieux se connaître soit on comprend ses points de force ses points de faiblesse et c'est de là qu'on peut grandir mais ça permet également de gagner en tolérance par rapport à la différence d'autrui des fois on comprend pas pourquoi certaines personnes ne réagissent pas comme nous avec le mbti on comprend on n'est pas tous formatés tous paramétrés de la même manière et peut-être que si vous vous sentez pas compris dans votre entourage si vous vous sentez différent ou différente de votre famille de vos amis ben c'est peut-être parce que vous avez un profil psychologique différent des leurs donc voilà ça permet également d'accepter ces points faibles d'accepter il ya beaucoup de gens qui se culpabilisent parce que ben ils ont peur du conflit parce que ils ont une difficulté à gérer les sentiments une difficulté à percevoir les émotions des autres ils n'ont pas le sens pratique il ya plein de caractéristiques qui s'expliquent par le profil psychologique mbti et donc le but de cette chaîne c'est ça c'est de vous permettre de mieux vous comprendre mieux vous connaître et de vous accepter de mieux vivre donc voilà donc aujourd'hui en fait vous l'avez peut-être compris j'essaie de faire de temps en temps des analyses de profils psychologiques de célébrités c'est une façon ludique d'essayer de rentrer un peu dans le dans le domaine et ben en fait aujourd'hui là je bon après un rappel rapide de l'historique de ce qu'est le mbti donc le mbti c'est né après la seconde guerre mondiale c'est une mère et sa fille catherine cook briggs et isabelle briggs meyer qui ont repris les travaux de jung carl jung pour en faire une matrice une matrice de 16 personnalités psychologiques bien définies avec des caractéristiques bien propres et dans lesquelles entre l'intégralité de la population donc au final on se retrouve avec une matrice de 16 personnalités et et en fait l'intérêt de cette méthode c'est de comprendre que chacun des profils les ce qu'on admire comme ceux qu'on qu'on ne trouve pas particuliers ont des forces et des faiblesses ont des qualités et des entre guillemets talons d'achille et ben le but du mbti c'est justement de comprendre pour soi moi je trouve que d'abord la chose la plus intéressante c'est de s'intéresser à soi de comprendre pourquoi on a peut-être des difficultés dans tel domaine et donc aujourd'hui en fait on va vous on va on va s'intéresser donc au profil de mélenchon de jean-luc mélenchon pardon donc restez bien au bout de la vidéo puisqu'au bout de la vidéo je vous donnerai deux trois conseils pour pouvoir vous permettre de vous trouver votre propre profil et je vous enverrai 16 descriptifs complets de chacune des personnalités mbti que j'ai réalisé donc c'est pour chacune des personnalités un petit feuillet d'une dizaine de pages mais qui décrit bien chacun des profils donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo donc aujourd'hui on va analyser le profil psychologique de jean-luc mélenchon le nfj donc avant d'aller plus loin un petit rappel sur chacune des lettres des lettres donc jean-luc mélenchon est eux comme extraverti extraverti au sens du mbti c'est la façon dont on trouve son énergie jean-luc mélenchon trouve son énergie en s'orientant vers le monde extérieur c'est à dire qu'en fait plus il y aura d'interactions autour de lui plus va trouver son énergie si vous voulez lui enlever toute son énergie vous l'isolez dans une pièce mais je peux vous garantir que très rapidement son niveau d'énergie comme la commune niveau de batterie ça va baisser très très rapidement par opposition des extravertis il y a les introvertis qui veut pas dire timide ça veut pas dire ça du tout mais les introvertis c'est l'inverse c'est pour eux pour se régénérer pour retrouver leur énergie ils vont plutôt avoir besoin de s'isoler dans une pièce avec un livre et là ils seront bien ils seront tranquilles et plus il y a d'interactions plus ils perdent leur énergie donc eux pour extraverti chez mélenchon c'est à dire que lui plus il y a de monde plus il fait de discours plus il est entouré de monde plus il trouve de l'énergie la deuxième lettre du profil psychologique MBTI c'est la préférence pour recueillir les informations qu'on envoie à son cerveau avant de prendre une décision donc pour recueillir l'information il y a deux canaux il y a l'intuition et le mode sensitif c'est à dire les cinq sens donc chez mélenchon c'est le sixième sens donc l'intuition qui est privilégié la notion de MBTI c'est ça repose que sur des préférences personne n'est tout l'un ou tout l'autre personne n'est entièrement extraverti et 0% introverti c'est une sorte de curseur si vous voulez et donc la deuxième lettre c'est soit sensitif c'est à dire une personne qui va utiliser ses cinq sens en privilégié pour récolter l'information qu'elle envoie au cerveau ou intuitif comme mélenchon et donc en fait à chaque lettre si vous voulez le modèle psychologique carl jung a à distinguer certaines caractéristiques bien précises les intuitifs ont une vision plutôt à long terme ils ne regardent pas ils sont pas terre à terre ils sont pas ils ont une vue d'ensemble du global et ils s'attachent moins aux détails que les sensitifs bon il ya plein de petites caractéristiques que alors pareil je vous mets les liens en dessous dans la vidéo si vous êtes sur youtube si vous êtes sur le blog je vous laisse papillonner un peu partout mais sous la vidéo je vous laisse les liens vers l'ensemble des descriptions plus en détail de chacune des lettres vous comprendrez un peu mieux les choses parce que j'ai pu rédiger des articles sur chacune des des préférences donc deuxième lettre c'est la préférence pour recueillir l'information et chez mélenchon c'est chez jean-luc mélenchon pardon c'est l'intuition le sixième sens troisième lettre c'est du modèle mbti c'est la préférence que l'individu a pour prendre ses décisions c'est à dire qu'en fait une fois que le cerveau a recueilli ces informations une fois que l'individu a recueilli les informations il va voir qui décide et là carl jung avait distingué deux types de mode préférentiel pour prendre ses décisions il ya les individus qui préfèrent se référer à des aspects logique cartésien factuel les thinking et les individus qui préfèrent s'intéresser plutôt privilégier des informations affectives émotionnelles tout ce qui touche qui est un peu plus on va dire mouvant c'est très lié à à l'affect c'est ça et c'est justement la préférence que le profil psychologique de jean-luc mélenchon a c'est à dire que lui il prendra plutôt ses décisions en se basant sur des événements on va dire de l'ordre de l'émotionnel donc enf puisque la préférence pour émotion et on va dire le coeur d'écouter plutôt son coeur que plus la tête c'est la notion de feeling feeling f pour feeling par opposition à t pour thinking et la dernière lettre la quatrième lettre c'est donc chez mélenchon c'est logique j qui renvoie alors ça c'est le style de vie c'est la préférence que qui a été rajouté ensuite aux travaux de carl jung par la mère et sa fille isabel briggs meilleur et catherine briggs donc c'est la présence du style de vie le style de vie de jean-luc mélenchon c'est le jugement jugement c'est-à-dire quelqu'un qui va être plutôt dans le cadre les personnes qui sont gites sont plutôt dans le cadre elles aiment les horaires les timings elles aiment une structure qui les rassure qui les qui leur donne des repères dans la vie par opposition on a les gens qui sont plutôt perceptifs perception qui eux au contraire aiment la flexibilité détestent les lois détestent les règles aiment qu'on puisse leur laisser les mains libres pour pouvoir agir à leur guise et éventuellement même changer elles sont très à l'aise dans le changement les personnes de perception donc mélenchon jean-luc mélenchon c'est l'inverse il est plutôt j jugement et il va aimer au contraire le cadre et et avoir un ordre on va dire dans tout ça l'ensemble donc on a vu les quatre lettres donc pour jean-luc mélenchon c'est e n f j e pour extraverti n pour intuition f pour feeling et j pour jugement je vous rappelle les descriptions dans la les définitions les liens sont dans la description de la vidéo et maintenant e energy ça appartient à une famille de profils puisque les travaux de du mbti ont été repris par plusieurs psychologues dans la seconde partie du 20e siècle et notamment un psychologue américain david kerset qui a regroupé les 16 profils en quatre grandes familles histoire en quelque sorte de simplifier le modèle mais il a surtout retrouvé des caractéristiques pertinentes qui justifiaient entre guillemets des fonctionnements identiques et donc il a identifié quatre grandes familles de profils pareil les descriptions sont en dessous et je vous renvoie vers le blog les quatre descriptions sont les gardiens des traditions donc ceux qui vont être là pour éviter le changement et c'est la grande majeure partie de la population puisqu'il y a environ 45% de la population c'est des sj les gardiens donc la deuxième on pourrait dire par exemple les nd les rationnels ça c'est les plus rares donc rationnel ce sera plutôt les personnes de sciences qui aiment les choses pareil description et la troisième catégorie par exemple on pourrait parler des artisans de projets puisque donc il y a également distingué donc ça c'est les sp ceux qui sont à la fois sensitifs et à la fois perception c'est les sp et donc eux sera plutôt le profil de l'entrepreneur des gens qui entreprennent énormément de choses qui lancent plein de choses c'est des vraies dynamiques dans un groupe c'est des gens qui qui insufflent un nouveau souffle qui ont toujours envie de faire des nouvelles choses qui n'a pas toujours les anneaux mais bon voilà ça ça fait partie tous les profils ont des points forts et des points faibles et donc et la quatrième catégorie de famille de produits de profil c'est ce sont pardon les idéalistes les idéalistes dont fait partie jean-luc mélenchon et les idéalistes donc c'est les nf intuitif et feeling à la fois et donc en tant que nf on va dire david carzet avait constaté que ces profils là les quatre profils nf avaient une véritable soif de comprendre les nt ont plutôt une soif de connaître eux ils ont une soif de comprendre les choses et dans tous les domaines qu'ils abordent en général ce sont des êtres qui sont naturellement aimants ils font confiance ils sont c'est en ça qu'on peut considérer qu'ils sont un peu idéalistes ils sont d'abord ils sont très très ils font confiance avant de douter des gens et et aussi surtout les nf les idéalistes sont très conceptuels très conceptuels pardon très dans l'abstrait dans dans un monde très imaginaire ils ont un imaginaire très développé d'ailleurs c'est pour ça qu'on trouve énormément de nf dans le milieu artistique dans l'art dans la littérature dans etc bon le but du mdi c'est pas de mettre les gens dans des cases mais on constate tout de même des grandes tendances beaucoup scientifiques dans les nd beaucoup de d'autres de chefs d'entreprise dans les sp bref je vous envoie vers les descriptions vous aurez beaucoup plus d'informations en dessous de cette vidéo autre éclairage sur enfj c'est la fonction dominante et la fonction inférieure il faut savoir que les 16 profils ont tous tous y compris le vôtre une fonction dominante dans laquelle ils se sont naturellement à l'aise elle n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit elle est naturellement à l'aise elle est naturellement faite pour ça et une fonction inférieure c'est l'inverse c'est le talent d'achille on va dire du profil et donc chez le nfj la fonction dominante c'est fe feeling extraverti qui explique plusieurs choses c'est que les fe donc les enfj une des huit fonctions du profil les fe sont naturellement aimants ils aiment faire plaisir et ils sont naturellement altruistes ils vont vouloir donner énormément aux autres ils expriment véritablement la joie de vivre ça se lit sur eux ils sont expansifs par contre ils peuvent se sentir coupables très facilement de par cette fonction mais voilà c'est la fonction qui est la plus marquée chez le nfj et ça peut expliquer également qu'ils sont assez sévères avec eux mêmes donc très exigeants mais avoir un regard sur eux-mêmes donc voilà ça c'est la fonction dominante c'est naturellement le domaine dans lequel ils sont le plus à l'aise les relations avec les autres et et cette capacité à exprimer toutes leurs émotions par opposition et les 16 profils ont un talent d'achille chez le nfj le talent d'achille c'est la pensée introvertie c'est à dire en fait la capacité à à dire non à savoir si ça peut expliquer que les énergies ont du mal à dire non alors ça peut sembler étonnant pour Jean-Luc Mélenchon mais c'est le cas il faut savoir que après en même temps il est il a un âge avancé on va dire il a une certaine maturité dans toutes ses fonctions donc c'est pas le prototype même mais voilà les énergies ont en fonction inférieure la pensée introvertie ce qui engendre ce qui explique et qui peuvent être amenés à avoir du du mal à dire non qu'ils sont trop consensuels trop trop peur du conflit c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure et qu'ils n'ont pas non plus un sens de la logique très très développée c'est à dire qu'en fait parfois ils prennent leurs décisions sur des éléments totalement pas farfelus mais qui manquent de d'arguments concrets mais c'est ça quoi c'est tout ce qui s'explique et entre guillemets ça sera peut-être vers ce domaine là qui aura un travail à faire pour les énergies s'ils désirent grandir et travailler leurs points faibles après on peut aussi renforcer ses points forts il y a plein de façon de travailler avec le mbdi mais donc voilà à ce stade là on peut citer d'autres de énergies célèbres autres que jean-lui mélenchon il ya les deux chanteurs bono le chanteur du youtube il ya également le chant l'ex chanteur de queen du groupe queen freddy mercury qui était énergie tous les deux dans le domaine de la musique de l'art c'est ce qu'on disait on peut également citer stevie wonder stevie wonder qui est musicien également dans le domaine artistique on a le pasteur américain martin luther king qui était lui alors lui représente vraiment le monde de l'idéalisme mais c'était tout à fait ça c'était il était en fc comme jean-lui mélenchon et également comme l'acteur américain morgan freeman qui est considéré comme en fc en sachant qu'ils ont pas passé les tests officiellement mais voilà la communauté mbdi s'accorde à dire que ces cinq personnes sont du même profil psychologique que j'enlève mélenchon donc elles ont le même fonctionnement préférentiel c'est ça qu'il faut obtenir le mbdi c'est un fonctionnement préférentiel en conclusion qu'est ce que je pourrais vous dire à ce moment là je vous invite vraiment à télécharger dans la description le lien un lien qui vous permettra de recevoir un questionnaire qui vous aidera à vous mettre sur la piste de votre propre profil psychologique ça vaut ce que ça vaut il n'y a qu'une quarantaine de questions c'est un questionnaire que j'ai fait moi-même d'après toutes mes lectures et mes nombreuses vidéos que j'ai pu visionner etc et je vous enverrai également 16 descriptifs des 16 profils psychologiques d'une dizaine de pages chacune pour pouvoir en gros vous aider à commencer votre travail d'introspection pour essayer de mieux vous comprendre de mieux vous connaître et vous verrez que donc avec le questionnaire si vous arrivez à mettre le doigt sur le bon profil psychologique puisque ça va vous donner lequel des 16 profils psychologiques correspond le mieux à votre personnalité en parallèle de ça vous pouvez vous référer aux différentes descriptions des 16 profils mais n'oubliez pas une chose c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil il n'y a pas de bon ou de mauvais profil tous les profils se valent simplement on a tous des domaines de compétence des domaines d'aisance dans certains dans certaines matières dans certains domaines de la vie et à l'inverse des difficultés dans d'autres domaines et bien en fait le mbti ça vous permet de mettre le doigt là dessus et de comprendre les choses et chez plein de personnes ça peut permettre surtout de s'enlever ce poids de la culpabilité de se croire en permanence mauvais parce qu'on est différent des autres mais on est différent mais parce qu'on a des qualités je vous citerai juste cette phrase d'albert einstein qui est la meilleure des citations pour résumer en gros le travail que je veux accomplir sur ce sur cette chaîne youtube ou sur ce blog en fonction d'où vous voyez la vidéo mais albert einstein disait tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres il passera le restant de sa vie à croire qu'il est stupide tout est dit tout est dit trouver le domaine de compétences dans lequel vous excellez et vous pourrez beaucoup mieux vivre et et surtout vous épanouir dans votre vie je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et je vous dis à une autre fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si vous désirez recevoir régulièrement d'autres vidéos surtout que là je me lance dans pas mal d'analyses de profils psychologiques différents et puis je vous dis à plus tard au revoir